Les rolls Merci mon dieu Oh putain Enfin Ah mais ça va pas Oh putain les livres sont là Oh la la Oh la 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 Depuis le temps que je voulais être ce roll Première fois de ma vie que je suis ce roll Première fois Alors je ne sais pas le jouer d'accord J'ai jamais été ce roll Alors que j'ai fait des dizaines et des dizaines de games Ok Je vais être obligé de faire un truc que j'ai pas envie de faire Ça me soule trop J'ai pas envie de faire ça putain Oh bâtard Non Oh putain Mec j'ai plus de vie crois C'est quoi ce fight Names est seul là T'inquiète 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 Je suis pas gravement égé Je suis pas avec lui Oh putain je suis pas avec Vas-y 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 je suis avec toi Pleu Ah mais il y a 500 Ah tu vois Tiens là Tiens par contre Est-ce que tu peux pas C'est du Oh là là Ah j'étais pas prêt par contre pour ça Salut à toutes et à tous Et après cette intro complète Bienvenue pour ce LG UHC Que vous me réclamez depuis bien longtemps Une game que je garde depuis des semaines maintenant Une des games les plus stressantes que j'ai pu jouer Elle m'a mis dans un état que je n'avais jamais eu jusque là dans mes games LG Et c'est pour ça que je la garde depuis tout ce temps C'était une game dans la configuration de la saison 6 Donc il n'y avait pas encore le trublion ni le citoyen Pas de couple aléatoire Pas de mode vive de soeur C'est bien une game à l'ancienne si je peux l'appeler comme ça Une game très intéressante en termes de gameplay Pas forcément une stratégie parfaite Mais ne vous inquiétez pas Car depuis beaucoup de choses ont changé Et se sont améliorées vous verrez dans le futur Pour l'heure voici ma deuxième game avec ce fameux rôle temps convoité Un rôle légendaire qui existe depuis bientôt 2 ans Il a été ajouté à la saison 3 Et il n'a fait que très rarement de bonnes games Et quasiment aucun kill en saison officielle Car c'est certainement le rôle le plus difficile à jouer de tous Étant donné que nous sommes solo du début à la fin sans indication Avec comme seul aide 3 livres et un effet force le jour Ces livres sont un sharpness 3, un power 3 et un protection 3 Bien évidemment cela ne se joue jamais uniquement sur le stuff dans les LG Il y a une grosse part de prise de décision Surtout avec ce rôle ci où son but est de réguler les deux camps Villageois et loups Dans chaque game on voit des assassins s'allier entre guillemets avec des villageois Ou d'autres avec des loups Car justement l'assassin doit s'infiltrer Il doit savoir avec qui jouer et surtout quand Pour ensuite les trahir dans tous les cas Voilà donc toute la difficulté de ce rôle Et c'était uniquement la deuxième fois que je l'étais La première c'était celle que vous avez vu dans l'introduction Qui date de juillet 2018 Cette game-seed date de février 2019 Plus de 6 mois après Oh j'étais pas prêt par contre pour ça genre Oh merde Oh ça va être dur Oh ça va être très très dur par contre J'étais pas prêt du tout merde Mais c'est pour ça genre j'ai le pack de Lib J'ai les rôles que Libia Oh merde il y a quelqu'un là bas Bonjour Bonjour Ça va mec ? Bon tranquille Mais mec attends je viens d'arriver gros Donc je t'avouerai que c'est compliqué là Et toi t'as du diams ou quoi ? Ouais t'en es Ok Mais est-ce qu'on doit être pot je sais pas De toute façon à chaque fois gros Soit t'es loup soit c'est moi Donc je suis sûr 100% on est pas dans le même camp ce soir A chaque fois c'est ça On est jamais ensemble On verra bien à la fin On verra bien à la fin Je connais comment tu joues Au bout d'un moment Ah bon ? Bon je te laisse mon petit loup je reviens après Cherchez du diams là bas C'est pas qu'il me fait peur mais il me fait peur quand même J'ai zéro stuff donc si jamais il est loup il va me péter la gueule Et pour l'instant vu de comment ça part il l'est sûrement Bon du coup il a pas vraiment envie de me donner sa table d'enchant Donc je vais le faire moi tant pis En vrai connaissant Polux il est sûrement méchant Mais on va bien voir Après je me trompe peut-être mais bon Ça m'étonnerait pas qu'il le soit Bon on va commencer en fait Déjà je vais faire ça Voilà et je vais faire ça Moi je vais me casser parce que Il me fait peur Polux Mais genre vraiment Je dis pas ça parce que je suis méchant et pas lui quoi Mais bon déjà j'ai les deux prots J'ai un sharpness D'accord et bah troisième Oh dommage franchement ça serait trop bien Genre si j'avais tout eu d'un coup Attendez Bien évidemment je n'allais pas me contenter d'une simple sharpness 3 Il me fallait absolument une sharpness 4 Ça nécessite donc forcément beaucoup plus de temps de minage Car beaucoup plus d'xp Et donc forcément plus de temps perdu Une fois que je serai bien stuff je retournerai le voir Et là je suis sûr qu'il va vouloir me faire Je le sens bien Bon c'est la deuxième fois que je suis assassin La première fois je m'en étais sorti avec pas mal de kills On va voir si j'arrive à refaire ça Il va me falloir du bon stuff Sharpness PVP activé Bon c'est là où je vais devoir un petit peu me méfier quand même Je vais juste boucher derrière moi on sait jamais Parce que je ne suis pas archi confiant En plus je suis très loin de la bordure Donc en vrai là je pourrais aller buter Pollux Genre au calme L'assassin a déjà win deux fois Ah non l'assassin n'a jamais win Jamais 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 Cinq niveaux je fais direct la T3 en diams Comme ça après je me concentre sur la T4 diams Et après je pense qu'en vrai il faudrait que je retourne voir Pollux un jour Et je le bute en cave Même si je ne suis pas hyper stuff De jour je suis sûr que ça peut le faire Ok bon ça c'est bon déjà C'est combien déjà juste comme ça pour savoir Ok bah ça va en vrai Bon et du coup on est quasi full P2 En fait là ce qu'il me manque c'est le diams Le diams Et après on y va quoi Et on se met bien Et ça serait cool que j'arrive à sortir à 50 minutes En vrai je sors à 50 minutes Je trouverai des gens autour Je pourrais commencer à faire mon petit carnage là Et ce soir pas de pitié hein C'est bon hein Ce soir je fais mon record de kill C'est bon c'est décidé Faut bien que je fasse gaffe En fait faut que je me prépare Si jamais dans l'éventualité Où il y a quelqu'un qui me déranquait Et qui me dirait pourquoi t'as inépez diams Faut que je me prépare à fight à n'importe quel moment En vrai les diamants qui me restent Moi j'en ai pas grand chose à faire du coup Bah voilà Ok 5 niveaux et 7 niveaux Et on est bon Et je sors à 44 minutes C'est fort hein En vrai si je sors à 44 minutes avec ce stuff là Genre sharpness 4 Power 3 P3 P3 P2 P2 C'est pas mal 45 minutes de jeu Début d'épisode 3 Je suis actuellement avec ce qui pourrait être Le meilleur stuff de la partie à ce stade là J'ai préféré privilégier les pdiams Plutôt que des bots Ce qui me permet déjà d'éviter de miner trop longtemps Pour absolument chercher à avoir le nombre maximal de diamants Et surtout ça me permet de pouvoir mettre un nombre de dégâts conséquents Avec une sharpness 4 en diamant Si j'attaque par surprise Ça peut faire extrêmement de dégâts Et donc de kill Reste à trouver le bon moment pour attaquer Et surtout qui attaquer Y'a encore du diams par là En vrai je vais le prendre quand même On sait jamais Ça peut toujours servir Voilà Genre comme ça En vrai y'a pas un petit creeper par là là Et je me fais des bots comme ça Attendez Oh oui y'a un petit creeper là Attendez Euh comment je fais là Casse toi Laisse moi faire le tour S'il te plaît creeper Tu fais quoi là toi ? Ah mais Oh mec tu m'as fait peur Putain j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie Mais moi gros j'ai retrouvé quelqu'un qui met de l'eau Enfin de l'eau sur la lave En tout cas je suis en train d'essayer de faire une expérience sociale gros Y'a genre un creeper Et en fait j'ai trop de diamants tu vois Du coup attendez Y'a un creeper j'essaie de le faire exploser Attends Y'en a qui ont de la chance Ouais là je vais me faire mon petit Il me faut encore un peu d'XP là par contre Tu veux le diams au pire ? Euh si je peux ouais Bah vas-y viens le prendre au pire En liam si je m'en vais Yes yes Par contre fais gaffe y'a un petit creeper là Du coup je vais le tuer T'es fait une épée ou ? Hein ? Non non mais là je vais monter mes bottes en fait Il est où ? Là par là Aïe première erreur Je n'avais pas pensé à ce détail C'est vrai que dire que je ne pouvais pas miner le diamant Alors que j'avais juste un plastron sur moi N'était pas très malin Du coup il s'est douté que je m'étais fait une épée Ma réponse n'étant je suppose pas très convaincante Comme d'habitude La question qui se pose ici est donc Est-ce que je le tue ou je le laisse partir ? Et je prends la décision de le laisser pour le moment Il va affaiblir indirectement Car le lgb est un des rôles qui va pouvoir m'être utile Vu que lui aussi doit tuer tout le monde Bref comme je ne savais rien Je préfère ne rien faire Et j'ai croisé Pollux tout à l'heure Oui Genre en cave Et genre tu sais quand il est loup Quand quelqu'un est loup et que genre il est hyper méfiant Genre pour moi je me suis dit Oh là là Pollux Oh là là On va se méfier Moi je dis juste ça comme ça tu vois J'ai pas plus d'informations que ça Mais au vu de sa réaction quand on était en cave tous les deux à côté Je me suis dit Ouais tu penses qu'il fait partie des méchants quoi Ah je pense qu'on n'est pas On n'est pas sur quelqu'un de gentil quoi En tout cas vous n'êtes pas dans le même temps quoi Bah ça vous en a l'air D'accord En tout cas moi je pense qu'il est loup Ok 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 Je pense que je suis entre toi et une autre personne Parce que là bas il y a une faille couchance Bah c'est sûrement lui en vrai C'est sûrement lui Ok 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 Moi tout mec Il a pas l'air méchant en vrai Ça 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 Ah au moins ça règle vite fait le problème De ce que je me posais tout à l'heure comme question Salut Ok ok donc Ok j'ai jamais eu autant de diamants en faisant exploser un creeper je crois Ah bah du coup ça nous met encore mieux en fait Ah bon bah écoutez décidément Jim en ce moment il a de la chance avec ses games C'est large mieux comme ça Ok on est vraiment bien là Ah Mais quoi serait-il comme dans son habitude méchant On va essayer de voir hein De toute façon épisode 4 donc je vais sortir là Épisode 4 Quasi full P3 sauf ma dernière pièce en diamant obtenue récemment Il va falloir faire attention à ne pas montrer mon épédiams par contre Ou alors trouver une excuse correcte cette fois-ci La seule chose que j'espère à ce moment là de la partie C'est que Daxon ne soit pas voyante Et qu'il n'ait pas spec Paulux ou moi Parce que j'avais quand même sacrément l'impression qu'il doutait de ce que je disais Enfin bref c'est maintenant que le spectacle va pouvoir commencer Alors maintenant qu'est-ce qu'on me fait Bah re mec Tu sais où il est le centre ou pas mec parce que je compte y aller là Attends attends tu pars au 0-0 mec Daxon Oui arrête de me coller Parce que la dernière fois que tu m'as collé tu m'as tué Non si tu m'aimes pas écoute Je vais faire mes pommes Ok donc alors Il est vovo Je vois pas d'autres possibilités Que actuellement il soit voyante Ou alors il est loup et il pense que je suis renard Un truc comme ça Un des deux Mais bon j'aimerais plus la deuxième possibilité plutôt que la première tu vois Ouais il m'a juste totalement induit un erreur en fait C'est par là-bas Genre en fait sa solution c'était juste de s'y barrer de moi Il m'a juste donné son flint et il s'est cassé Même s'il m'a écouté je pense pas avoir dit quelque chose Qui aurait pu me spotter de direct en fait Mais là en fait j'ai archi peur Parce que je me dis genre si il y a que des villageois qui sont morts Ça veut dire qu'il doit y avoir que des loups au centre Et que du coup je vais être sûrement sur la liste Disons le clairement j'étais pas du tout confiant Que ça soit à cause de Daxon qui ne voulait absolument pas que je reste avec lui Mais également du fait que tous les rôles villageois importants Sont en train de disparaître petit à petit Il va falloir absolument éviter que le con des loups prennent l'avantage Sinon ça risquerait de devenir difficile pour moi 75 minutes de jeu c'est ici que la stratégie commence Bonjour gameur Bonjour les gens ça va ? Ça va ? Bah ça va tranquille Faut qu'on parle pour... Viens faut qu'on parle gameur Parce que 4 moi c'est une autre a priori mec C'est un... Là bas y'a quoi ? Là bas y'a Paul C'est pas Daxon ça ? Ça va Ah bah t'es là Je te cherchais J'étais en train de me dire où t'étais parti Par contre mec Je suis désolé je t'ai envoyé dans le mur Ah bah oui oui j'ai bien vu Oui oui j'ai complètement vu Salut monsieur pourquoi t'as pris les votes toi ? Alors je me promenais au 0 tranquillement Alors ça s'est passé près de l'arbre là tu vois Ouais 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 Après j'ai fait un saut J'ai posé un bluff comme ça Oui Et j'ai dit salut gameur, salut lib, salut guep Ouais 10 secondes après j'ai pris les votes 3 votes comme par hasard Et j'ai vu que 3 personnes hein Ok parce que là lib et gameur Parle de guep comme quoi il a un autre cerveau je sais pas quoi Apparemment ils ont fighté guep alors je sais pas maintenant mon... Lib et gameur ils ont tapé guep mais ils ont pas réussi à avoir Mais du coup c'est pas logique si ils ont voté tous les 3 pour toi Bah ça serait peut-être le couple les cupidons 3 votes tu vois Ah oui d'accord ok mais j'ai cru que tu disais que eux c'était le couple les cupidons Oh y'a byslide là aussi Par contre moi je me pose vraiment la question de comment ils sont morts j'y mets Parce que en vrai genre c'est forcément des loups qui les ont sautés Moi j'avais peur en venant ici qu'ils soient au centre J'étais le premier au centre et y'avait personne Parce que je me suis dit 100% du coup ça va être des loups qui sont au centre Parce que bon bah y'a deux personnes qui meurent et c'est deux du village en plus Tout ce que j'ai c'est ça bah C'est deux rôles importants C'est que j'ai tué la petite fille hein Attends parce que ça se trouve elle va venir sur toi Salut à toi GPMC Pourquoi tu... non ? Ah d'accord bah très bien je viens d'arriver je me fais direct sauter par GPMC Ah bah désolé mais tout le monde m'a cramé j'ai pas le choix que j'ai trégué Ah d'accord bah c'est cool Ok Derrière toi Eh bah oui j'ai fait vue Sauf si t'as eu plus Lucas c'est bon La situation se complique déjà Je préfère m'enfuir instantanément C'était la nuit et je m'attendais à un plan de la part de Gep Une sorte de retournement en situation En gros je pouvais pas encore avoir confiance en Bombi Et je préférais pas prendre le risque de mourir ici Je me suis fait attaquer par Gep J'sais pas où il est mais Gep vient de me fight Gep vient d'essayer de me sauter là Mais je sais pas où il est mais Il a... Il a essayé de chase Bombi Ah y'a Dex là bas Oh l'honneur Cool Polux Oh il arrive Ca c'est Gep c'est Gep On savait c'était Gepus Votez Gep Votez Gep Votez Gep Mais non après il va... Ouai aussi votez lui Prend les votes il revient plus en moins longtemps genre Ah mais c'est bon là Vous avez voté pour Gep ? Parce que je suis un couple Anthony Bah un couple amoureux c'est pour ça Il m'a parlé Ouais Polux tu le sentais mal Parce que mec Polux genre vraiment Et genre vraiment je le sais pas dans sa façon de me parler c'était genre Archi bizarre Quand il est arrivé il était archi méfiant J'ai croisé Polux aussi il m'a surpris pendant ma pause Mais la dernière fois que Polux était comme ça il était méchant Donc c'est quand j'étais voyante et que lui il était infect donc euh Mais là de toute façon il s'est fait attaquer par Gep Parce que Gep nous a attaquer en même temps Ah d'accord En tout cas moi je me suis fait attaquer par Gep C'est Gep qui a tué les 3 ? Nan mais... Nan en vrai je pense pas qu'il ait tué les 3 Et du coup euh... C'est qui le premier c'était euh... Il sait pas pourquoi en fait il a pris Gep est vilain Ok bon voilà Gep est mort déjà Je sais pas par qui il est mort Ni par où Ouais mais c'est une bonne chose Ça fait quand j'avais un petit loup c'est... Quoi ? Oh merde J'ai cru que t'avais gaffe Ah non j'ai qu'une gaffe là Bon les mecs Ouais ? Bon je tiens à vous dire que c'était le Kill War sur Banano Ouais C'est ce que je me pensais Bah je peux dire que la sharpness 40 diamants qu'il avait Il déconnait pas sur les 40 diamants minaires Mais il m'a mis trop cher par contre Il m'a fait trop peur Et Gep je t'avoue que je te sens pas forcément bien tu vois Pourquoi ? Tu peux être genre un bon rôle solo tu vois Mais de toute façon mec Tout le temps Dans toutes les games tu me dis que tu te sens pas Donc euh... Attends mais juste avant J'ai l'impression que t'étais en train de parler au KLM avec Gep Mais pas du tout gros il m'a sauté en arrière Je t'emple la TNT tu parlais au mode euh... Mais oui mais mec t'as pas vu Il arrive en absent sur ma gueule Il m'a mis le premier coup il m'a fait tomber en bas T'as pas vu ? Ah non non j'ai pas vu justement Il m'a mis archi cher d'ailleurs je pense qu'il avait une épée de bâtard Ah c'est fait con de lui Et voilà Je me travaille maintenant En vrai on a éliminé un loup et un villageois On est en train de sécuriser un petit peu le truc Ok reste un plou Ok c'est une bonne chose ça Donc ça veut dire Ok donc euh... Le tas à attaquer là Oh putain oui drop moi Genre deux paires s'il te plaît Bon j'en ai une déjà c'est pas mal Une sur les deux c'est déjà pas mal J'aime trois ? C'est pas worth pour moi d'y aller à ce moment là Va falloir que j'attende un petit peu quand même J'étais obligé de le tuer parce que Déjà il y avait personne autour Donc ça aurait été une erreur de pas le fight Puis euh... c'était pas une question de loup ou pas là C'est juste qu'il fallait absolument que je le tue C'est pour ça je me suis rapproché j'ai full critique Fallait que je le tue tant qu'il y avait personne autour Que j'essaie de récupérer un max de stuff Et vu que de toute façon bon bah Je savais qu'apparemment il avait un rôle pas ouf Et que c'était pas un loup Il fallait absolument que j'essaie d'équilibrer un peu Là il faut vraiment que j'essaie de faire un truc ce game pour une fois J'ai ce rôle une fois tous les 6 ans donc euh... Si je peux essayer de faire un truc ça peut être pas mal Je n'aurais donc pas attendu bien longtemps pour passer à l'action Le principe du rôle de l'assassin se résume à saisir les occasions qui se présentent à lui Ici c'était le moment parfait pour lancer une attaque sur Banano Puisque ni lui ni personne ne s'y attendait Et en plus de ça personne ne m'a vu Ce qui m'aurait quand même mis bien dans l'éventualité où c'était un villageois Sauf que du coup en ayant confirmé que c'était bien moi qui l'ai tué J'avais pour objectif que cette info se relaie dans tout le village Et que certains aient plus confiance en moi Genre Bambi par exemple Sauf que lui commençait à trop se poser de questions Il allait forcément se douter que quelque chose n'allait pas J'étais obligé de l'attaquer à ce moment là Avant qu'il ne soit trop tard Et tout ça m'a mené à 2 kills Un loup, un villageois Puis en sachant que d'autres loups sont morts Gap et restump Ça rééquilibre pas mal la partie Reste à savoir comment je vais pouvoir m'infiltrer en retournant au centre Car là je suis bien tout seul Je veux juste attendre un peu En fait Déjà les groupes sont en train diminuer donc c'est bon pour moi En fait ça me donne la possibilité d'avoir des groupes comme on vient d'y avoir là Pour moi ça peut être bon Bon là le problème c'est qu'on est trop près Je m'en vais Ok je m'en vais vraiment en fait J'ai archi peur de ce qu'il va y avoir là-bas donc juste je m'en vais Et du coup pour luxe sv On a perdu combien de loups là ? 1, 2, 3, oua contre 4 villageois perdus ? 3 villageois perdus ? 1, 2, 3, on a 6 morts, 3 villageois, 3 loups Il reste combien de loups ? 3, 4, 5 5 plus possiblement l'enfant sauvage 6 l'infecté 7 7 contre 10 Enfin 7 contre 9 Non 7 contre 8 Plus 1 le voleur Plus moi Donc 7 contre 8 Faut que j'élimine des loups là Mais là je vais attendre ça va être le jour j'y retourne C'est un poil Philippant quand même comme situation je vais pas vous cacher Merde Vulca vient de mourir Vulca qui était loup galou Donc on a perdu des loups C'est parfait ils font le travail à ma place Mais le problème c'est qu'ils vont être en trop gros groupe en fait je vais rien pouvoir faire En vrai je pourrais tenter en vrai d'en tuer 1 et 2 perles après Allo ? Bonjour ? Qui c'est qui parle ? Ah salut mec ! Je siffle gros Je trouve pas le middle ça fait 20 000 ans que je suis là Y'a quelqu'un avec toi non mec ? J'entendais quelqu'un avec toi Non j'ai sifflé C'est juste en fait c'est tout autour gros là c'est par là Mais moi je cherche les autres parce que je me suis fait attaquer par banano Du coup j'ai tué Ok d'accord ça marche Bah je parle tout ok Ça marche A toute A toute mec Est-ce que c'est pas C'est pas C'est pas Faut que je retrouve les autres là Ah mais c'est là où il s'est fait tuer les guêpes en fait en gros pour faire simple Ah le zéro il est pas là-bas en fait Je crois que je l'ai envoyé dans la mauvaise direction je crois Putain je l'ai perdu Ah c'est la merde là Ça va être la nuit, faut que je fasse gaffe au loup Et j'arrive pas à trouver où sont les autres en fait c'est ça le problème Effectivement si je ne trouve pas les autres Ça peut être très problématique pour moi Ça peut éveiller des soupçons qui je pense sont déjà présents Et surtout ça peut permettre à un camp de vraiment prendre le dessus sur l'autre Déjà que les villageois sont en supériorité actuellement J'ai pourtant cherché à tuer Elios qui était seul Mais il a également réussi à s'enfuir J'avais donc peur que des infos ou rumeurs tournent sur moi ou sur mon rôle Salut mec T'as vu des trucs dans la game ou pas encore ? Alors en gros je viens d'arriver Je viens de faire 4 fois le tour de toute la forêt Moi j'ai tué Banano et je cherche les autres en fait depuis tout à l'heure Bah en gros Gap il m'a fight Il m'a sauté dessus J'ai réussi à m'enfuir puis ensuite il y a Banano qui est arrivé Et du coup on s'est fight et puis ensuite je t'ai tué En gros c'est ça à peu près Je crois qu'il va repop Je crois qu'il va repop Parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'XP ou un truc comme ça Ah non même pas Ah mais il était où ? Putain mais décidément gros je suis en train de tuer tous les loups Mais le pauvre Ah mais ça me fait archi de la peine Mais putain il faut pas que je... Encore un loup que je tue Cette fois-ci c'est clair Les villageois sont en train de prendre le dessus sur la game Contrairement au tout début Et ça risque d'être très problématique pour moi Même en 1v3 de jour je ne peux pas rush dans le tas comme ça Je dois trouver une stratégie et vite Où est le village ? En vrai cet écran est quand même stylé comme ça là Il me le faudra pour ma miniature Je prévois déjà un petit peu la miniature si jamais je viens à faire un truc qui n'arrivera pas bien sûr En plus ce qui est bien c'est que là la petite fille est morte Donc j'ai pas peur d'avoir... Enfin j'ai pas peur de la nuit ou quoi Si jamais il y a des loups qui m'entendent Venez me fight genre Venez me fight si on n'en parle plus Oh mais Daxon était loups Mais c'est pour ça en fait Ok C'est pour ça qu'il avait peur de moi tout à l'heure Ah ouais les loups ça commence à être hardcore là 1, 1, 1 Ça fait 4 Je sais pas où ils sont J'ai pas envie de bouger en fait Là ça va être le jour J'attends le jour Je vais me faire place là Je vais essayer de taper tout le monde C'est les groupes de combien là ? Ok c'est les groupes de 3 ça me met bien Parce que bon les... En vrai attendez Ah il reste que des jambons par contre Il reste tellement plus de loups c'est sûr Il va y avoir que des villageois Donc je sais pas où ils sont Ça fait une heure je les cherche Eh bah putain enfin C'est toi qui as tué Dax ? Daxon non Mais par contre j'ai tué Duno Ok Et pour l'instant Banano je savais qu'il était loup Par contre Duno il m'attaquait Et vous du coup Il s'est passé quoi dans la game là ? Je sais pas comment il est mort Bombi Non aucune idée gros Bombi On a tué On a tué Vulga avec Lib et Slide Et James Euh vous connaissez qui en loup du coup ? Je sais pas trop Parce que moi les seuls loups que je connaissais Du coup je les ai tués Ouais pareil Mais là du coup maintenant je suis un peu perdu genre Apparemment Daiko Daiko encore ? Bah ils sont en train de le poursuivre actuellement Ah ils sont en train de le poursuivre ? Bah ouais depuis tout à l'air C'est qui qui est en train de poursuivre Daiko ? Mais pourquoi Libé il a pris les votes ? J'sais pas En plus ils étaient censés... En fait je crois qu'il y a eu un talent Heuuu Ils étaient 3 à voter Heuuu 10 ans à vous retrouver hein Genre vraiment 10 ans Genre je sais pas Je sais pas où vous étiez Bah non on se baladait depuis tout à l'heure Il est au centre depuis tout à l'heure Bah moi c'est pareil où je suis au centre J'ai trouvé Helios par contre Qui était arrivé aussi Qui cherchait où était le centre Visiblement Il est quoi ? Helios et Daiko sont loups Non mais en vrai C'est large plausible que Helios soit loups Parce que quand je les croisais On était que deux Et je lui ai dit du coup Bah j'avais tué deux loups Et il s'est barré instant Il m'a demandé où était le centre Il m'a dit qu'il allait faire le tour Donc c'est totale plausible Je viens de comprendre Gamion t'as voté T'as voté qui toi déjà ? J'ai du seul Qui tu lui voté Est-ce que t'es sûr Qu'ils ont vraiment voté Ce que vous vouliez voter ? Je pense oui Moi Moi je pense que non J'ai voté pour la personne J'ai voté pour la personne Je pense qu'il y a l'un des deux Qui a voté autre chose Ah bah c'est un Ah ok ok On n'a pas réussi On est trop lent Ah non Il a pris trop d'avance Pourquoi tu manges ? Parce que j'ai pris des potes Mais ils veulent pas de moi Parce que voilà Ah j'ai récupéré ma vie c'est bon Il est où Elios Gil ? Mais je sais pas gros Je suis arrivé au centre On nous appelle derrière non ? Je lui ai dit que j'avais buté Banano et Duino Et il s'est barré instant Il m'a dit genre qu'il voulait trouver le centre Go trouver Elios maintenant Pourquoi tu me suis comme ça dis moi ? Je vais te tuer Guillaume Bien sûr Ouais Je vais te tuer Guillaume Bah arrête toi on se tue Viens on se tue Non non c'est bon j'ai pas besoin Ouais c'est bon j'ai compris Ce que je redoutais est malheureusement arrivé Lib a compris mon rôle Il a compris que je n'étais pas avec eux Même si j'ai tué des loups moi aussi Et là ça se complique extrêmement de mon côté Tu les connais les trous toi ? C'est ce que c'est ces trous C'est ce que c'est ces trous Ouais ouais il fait des fails Il a encore une draperale Et évidemment il y en a 8 Salut ça va ? Je sais pas pour l'instant c'est moi qui met toutes mes flèches et pas vous hein Je surveille Excel En fait je me demande si c'est le coup ou pas en fait Autant mieux si je les draine un peu ça fait pas de mal hein Par contre eux ça va faire mal hein Eux ça va faire archi mal Pour les tuer ça va être hardcore Le groupe by slide Neko et Lib est absolument intuable si je suis tout seul Je ne peux pas rivaliser avec des gens aussi forts qui se font autant confiance Ma seule façon de m'en sortir va être de les amener sur d'autres gens à fight Donc en l'occurrence des loups De toute façon je pense que je n'ai pas le choix et eux non plus Les loups sont en train d'être décimés petit à petit Ce qui veut dire qu'ils n'auront aucune utilité à me fight Si eux aussi savent que je suis assassin Et que sans moi ils ont perdu Mais encore faut-il les trouver La pression augmente énormément de mon côté Je commençais à stresser, paniquer, trembler Je peux résister mais difficilement gagner contre eux Et on est d'accord qu'il est pas mort le couple là Non donc le couple est encore en vie Et ça m'étonnerait archi pas que ça soit eux Mais bon c'est Seneca par contre le cupidon c'est un peu chiant du coup Avec ma chance sûrement je vais buter le mauvais je pense Par contre là j'ai plus le droit trop droit à l'erreur Parce que j'ai plus qu'une seule perle donc faut pas que je fasse de la merde Il faut pas que je bute du coup Elios Il reste un renard, le renard c'est Axel je pense Au vu de comment il m'a attrapé la nuit Après le problème c'est qu'Axel j'arriverai jamais à le buter en fait J'arriverai pas à le tuer Ils m'ont vu fait chier Je peux pas aller double fight à nouveau Faudrait que je monte sur une montagne ou un truc comme ça Ah vas-y hein fais-toi plaise hein Salut Guillaume Ca va mec ? Ca va petit renard ? C'est pas mal renard Ah bah t'as speed quoi Ils sont chiants Il a plus de flèche C'est trop dur Il est dans les arbres Il est dans les arbres Il est dans les arbres J'ai vu comment on y va J'peux rien faire J'peux tellement rien faire C'est trop dur Wouh Ah mais c'est toi ça Dégage, dégage, c'est derrière Mec Non c'est bon Là, 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 il y a Iko il y a Très cher Très cher, bon Ah j'avais T'es un tourniste, t'es un tourniste Du coup il était l'ancien, d'accord Faut que j'arrive à vous drain aussi en même temps C'est hardcore, c'est trop dur d'être ce rôle là Faut que j'aille tout de suite en fait Je l'ai tué mais je sais pas s'il a des gaps Enfin en plus ta speed putain, faut pas que j'aille maintenant Et je ne sais pas comment je m'en suis sorti vivant Tout paraissait tellement mort Il n'y avait plus aucune solution Et les loups ont attaqué au bon moment Ils m'ont sauvé car ils avaient compris Que s'ils ne saisissaient pas cette occasion Pour terrasser ce groupe de trois Qui dominait toute la game Eux aussi avaient perdu Et la partie était pliée Beaucoup de chance ici Mais vous avez vu que j'ai hésité à les attaquer En retour derrière Je ne savais pas quelle était la bonne solution Je sais qu'ils m'ont laissé en vie Car c'était dans leur intérêt forcément Mais une fois que le groupe qu'ils voulaient viser est mort Ils n'ont plus aucune raison de ne pas me trahir Je m'en fuis donc Bien affaibli Sans mes trois perles Et sans l'huile des villageois Car ce sont les loups qui ont tout récupéré Comme quoi c'était également tout calculé de leur part Et je me demande maintenant Comment je vais réussir à les contrer eux Ça va ? Oh bah regardez qu'il y a derrière Mais non Ça commence à devenir trop dur là En plus j'ai même plus de gapole Je peux même plus genre Ellie mais tes soeurs mais attends Mais c'est qui le couple ? Je comprends rien Il me reste que 12 gaps aussi C'est un peu la merde là Parce que j'ai pas pu récupérer le stuff du coup Vu que j'ai... En plus c'était la nuit Donc fallait absolument que je me barre genre J'ai essayé de leur mettre des flèches et tout Je me suis demandé en fait Si je devais pas y aller Je sais pas si vous avez vu à la fin là Mais le problème c'est que Si je fightais les loups maintenant En soit ça a causé un peu ma perte je pense Le problème c'est qu'après les loups vont devenir trop... Ça va être trop dur de buter les loups du coup après Parce qu'autant S'il reste que 2 villageois Tu vois 2 villageois Le jour ou la nuit ça change que dalle Par contre 2 loups Le jour ou la nuit ça change pas que dalle Je sais pas si ils vont vouloir me buter Bah oui Faut que j'arrive à les courser ou à les amener à un endroit Ou 2 jours je pourrais faire quelque chose Est-ce qu'il y a encore Bicelade avec eux ? Ok Un qui me suit Ils sont trop à me suivre Bah oui Je sais pas comment je vais réussir à faire pour... En fait en soit faudrait que je tue les loups là Mais en même temps non faut pas que je les tue Parce que si je tue les loups j'ai perdu là Putain mais heureusement que les 2 loups ils étaient là hein J'ai bien cru que j'allais mourir hein C'est tellement stressant Et genre vous imaginez pas la pression que j'ai là Quand on était en fight je savais pas si je devais mettre des flashs Uniquement aux villageois Ou aux loups aussi Mais il y a des loups là-bas tout seul J'attends Il me cherche Il me cherche Ok il est en train de fight les loups Je sais pas où il est De toute façon au bout d'un moment je pense que si j'attaque pas maintenant Ils vont mourir et je pourrais rien faire Est-ce que je retourne pas au centre pendant que les autres sont en train de se faire chase par des loups Et que je tue les autres villageois qui restent au centre Est-ce que c'est pas le bon boy de faire ça ? Enfin l'épis Bon là avec un... Normalement c'est moi qui prend là je pense En vrai Ils vont voter slide Ils vont voter slide Je vois pas d'autres possibilités les loups Pour moi les loups ils votent slide là Parce que c'est le plus fort de ceux qui restent en face Ou alors Pedro En fait ça va se jouer entre Prud'o et Slide Bonjour Mais vous êtes là depuis combien de temps ? Bah on tourne depuis tout à l'heure On essaie de trouver des trucs Mais euh... Bonjour monsieur l'assassin Je pense que tu devrais rester plus loin Ah vous êtes le couple d'accord Nan nan même pas Mais comment ça alors ? Vous êtes pas les loups ? Parce que les deux loups ils sont en train de se faire chase de l'autre côté ? Par où ? Dis moi vite J'avoue Possiblement de la rouge vient par là-bas De toute façon on a pas d'intérêt t'as pas d'intérêt De près Yes Le vote il a marché Les deux autres loups ils ont voté ça Mais c'est qui le couple si c'est pas eux ? Est-ce que j'ai bien fait de ne pas les attaquer ou pas ? Je ne sais pas Et en soit non parce que si jamais ils viennent à terrasser le village Ah putain mais attendez parce que non c'est peut-être une connerie de ne pas les avoir attaquer Parce que s'ils viennent à terrasser le village En fait faut que je reste pas trop loin d'eux Parce que si je vois que des villageois meurent il faut que je les tue direct en fait En gros c'est ça Parce que si à la fin je suis quatre moi contre quatre loups C'est terminé En fait on sait pas trop comment ça va se profiler C'est soit il y a deux groupes de deux loups Mais attendez mais il y a un loup garou blanc aussi Oh le bordel La fin de game va être très mouvementé genre Moi je pense qu'il faut que je fasse profil bas Ah bah en fait non je vais pas faire profil bas je crois Raté ! Putain je l'ai perdu Il s'est caché derrière un arbre ou il a continué ? J'ai pas envie de manger en fait Parce que je sens qu'il s'est caché derrière un arbre et qu'il me bait là Ou alors il s'est barré J'ai vraiment vraiment beaucoup trop peur en fait Enfin c'est de nouveau la nuit Du coup là à mon avis les loups vont faire des kills C'est un peu chiant Enfin en gros pour moi c'est chiant Faut pas que les loups fassent des kills En fait il faudrait que là il se passe cinq minutes Sans qu'il y ait de kills en fait Et qu'en fait ce soit moi qui tempo la game là Et que je tue tout le monde Ok très bien Ah bah tiens maintenant il va falloir que je tue des loups Parce que c'est bien joué de la part de Toz Le Musu de me dire qu'il faut pas je les attaque Et là s'il y a des loups au centre c'est la merde S'il y a des loups au centre J'aurais pas du leur donner la direction Ils sont partis les deux J'aurais du les envoyer dans une mauvaise direction C'est quand la fin de la nuit Là vite 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 Deux minutes cinquante Là vite j'ai envie de pisser en plus là C'est horrible Ok Oh putain c'est la merde Faut que je bute les loups Faut que je bute les loups Oh Ça va être la douille maintenant Dès que je tombe sur des loups Faut que je les bute Ok C'est chiant C'est encore plus chiant du coup Il reste quoi il reste le Il reste que des loups en fait En gros c'est ça Il reste le Cupidon le voleur Putain me dis pas que voleur il a tué un loup J'aurais pas du leur dire où c'était J'aurais du les fight comme j'avais prévu au début en fait Parce que là je crois que ça va me coûter Ça va me coûter la fin de game là Faut vraiment que je les retrouve là Faut vraiment que je les trouve Ça y est c'est le moment il faut que je les voie Cette fois-ci faut y faire Ah t'as un demi-cœur ? Il y a du dernier Je savais que j'aurais pas du vous donner la direction Ah mais il y a le Cupidon d'accord c'est Vincent le Cupidon C'était en effet une bien grosse erreur de ma part de leur donner une indication par rapport à la direction Je ne me doutais absolument pas que le Cupidon serait infecté Et finalement je me retrouve quasi seul contre les 3 Je dis quasi seul car Fucano et Pedro Qui sont les derniers villageois N'ont apparemment qu'un demi-cœur Ma seule chance c'est qu'il y ait un lgb dans les 3 Il est mort Fucan ? J'ai mal au pied je me suis cassé une journée C'est trop dur d'approcher Vincent j'arriverai jamais Ah mais ok Faut qu'on fasse Capitain qu'il fait encore jour hein Guy il veut absolument vouloir approcher Non c'est pas vrai Ouais c'est génial C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial What ? Non T'as l'archer quoi Non 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 Oh 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 putain Oh putain c'est tellement dur Oh sa mère Oh j'ai tellement stressé toute ma vie C'est tellement dur sa mère J'ai tellement plus de vie Il faut que j'aille chercher le staff T'étais à combien ? T'étais à combien ? T'étais à combien ? Il lui va me buter maintenant putain de sa mère Oh 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 Salaud Tu m'auras jamais Elios Ah bien joué mec Non Pas maintenant pas comme ça Elios Pas bruit tout ce que tu as fait Tu peux pas me tuer comme ça Elios Tu peux pas me tuer comme ça Elios Mec j'ai pu pouvoir swinter je crois Faut pas me dire ça tu te sais Ouf Mais comment ça se fait que ta speed comme ça ? Oh putain Oui Oh putain Attendez T'étais à combien Gil ? Attendez J'étais à un demi coeur Euh un coeur Non J'étais à un coeur Je suis tellement deck je voulais me venger de toutes les milliards de fois Non Je suis finalement sorti seul victorieux de cet immense combat Dans lequel j'ai dû trahir les loups qui m'avaient pourtant aidé auparavant Et oui c'est ça le but de LG Trahir Et c'est ce que ce rôle donne la possibilité de faire Nous avons du target la même équipe pour pouvoir sauver les nôtres respectivement Que ça soit les loups ou moi Mais il n'y a jamais eu de team directement On ne s'est jamais passé de stuff ou de heal On se cline en permanence Aucune pitié C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier Je n'étais pas non plus à l'abri d'une trahison Sauf qu'ici c'était une grosse prise de risque d'attaquer J'étais seul Avec un villageois un demi coeur Et un lgb qui observait à côté Qui n'est pas intervenu Et qui attendait bien la fin du combat pour lui aussi me trahir à son tour C'est de toute façon la bonne attitude à avoir si l'on souhaite gagner Pas de pitié Il ne reste qu'un villageois Un dernier villageois La dernière étape à franchir pour pouvoir obtenir la première win de l'assassin Mais une dernière complication se présente à moi Je n'ai plus de vie Ni de pomme Putain il est où le stuff ? Oh putain Allez mec t'es le boss Attends c'est trop dur mec En vrai c'était Le fight contre vous J'étais trop pas bien Attendez c'est pas encore fini Vous savez très bien comment ça se passe Quand il y a des games comme ça en général Vous savez très bien comment ça se passe Vous savez très bien qu'à la fin Il y a toujours une connerie Il y a des gap là dedans là Tout de gap est bonne à prendre Merde J'ai tué daïko ici 36 gaf Il va y avoir les votes là Oh mais merde C'est chiant ça du coup Parce que du coup ça va se jouer à l'aléatoire Et avec ma chance Vous savez très bien que c'est moi qui vais prendre Mais non mec Mais non mais non Tiens on fait un vrai fight par contre mec Fais un vrai fight vraiment Ok mais tu me donnes du là Parce que j'ai un coeur Tiens 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 On fait un vrai fight Je refuse que ça se finisse comme ça C'est hors de question Et si je perds franchement ça Tu vas attendre le jour au pire Comme ça tu la mérites Mec je veux faire un vrai fight Je peux pas mériter une win comme ça Si euh Si c'est donné Bah mec tu la mérites la win Non mais mec Mais même c'est pas C'est pas comme ça que Je préfère faire un vrai fight mec Et si tu me tues bah tu me tues Et c'est comme ça Tu veux fight en bas ou non ? Bah ici c'est mieux Je sens que tu vas me tuer Je sens que j'ai fait de la merde Vas-y Oh le gg mec Gg 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 Mec t'es juste le boss en fait Merci putain Ouais franchement le gg Gg Mais ça devait bien arriver un jour Deux ans que l'assassin existait Deux ans qu'il était présent à chacune de nos games Et il n'avait jamais gagné Cette game tourne en quelque sorte une page Elle démontre l'entière complexité du mode de jeu LG Dans toute sa splendeur Un camp qui prend le dessus sur l'autre Puis les deux camps reviennent à égalité Grâce au rôle solo de type assassin qui régule la game Puis un camp reprend le dessus à nouveau Donc ça crée des alliances pour pouvoir en venir à bout Puis il y a des trahisons Et ça n'en finit jamais finalement On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une game On ne sait jamais comment les gens vont jouer Il ne faut pas non plus oublier que le but Bah c'est de gagner à la fin En usant de la stratégie En choisissant les bons fights au bon moment Tout ça fait partie du mode de jeu Dans chaque game On voyait l'assassin s'allier avec des camps pour s'en sortir Plusieurs fois on l'a vu arriver très loin dans le jeu Et presque touché à la victoire Mais il manquait à chaque fois la finition Sûrement le bon moment qui n'était pas choisi Et puis il ne faut pas oublier que la chance joue énormément C'est peut-être un coup de chance cette victoire Ça m'est arrivé comme ça aurait pu arriver à n'importe quel joueur Qui sait jouer en LG A l'époque Fuka s'en sortait très bien en assassin Puis Mattox est arrivé Et a frôlé la win à un moment Lib pareil Il était à rien de gagner une game en assassin Et puis finalement voilà Il y aura d'autres victoires Je suis sûr que d'autres joueurs vont bientôt gagner avec ce rôle Il y en a plein qui en sont large capables Et qui peuvent même exploser le kill record au passage Ça aurait été une game très mouvementée A la fois dans la game directement Mais également après la game en live Je m'étais pris pas mal de haine pour avoir joué avec les loups Sauf que bah ouais ça fait partie du jeu Et c'est le but du rôle de réguler les camps Pour éviter que l'un nous roule sur l'autre L'assassin n'a pas de camp précis Son unique objectif c'est de gagner à la fin Il n'est pas arrivé un seul LG Où l'assassin a fait une bonne game Sans s'associer à d'autres joueurs Et je tenais aussi à rappeler un truc C'est que ce n'est qu'un jeu C'est vrai que les games nous font stresser Parfois en rage même Parce qu'il y a de l'adrénaline qui relâche Et cette pression de pas vouloir décevoir Que ça soit vous décevoir Ou se décevoir soi-même Mais voilà comme je l'ai dit à la fin de LG7 Les réactions sont pas forcément tout le temps contrôlées Et c'est normal Mais nous on est là pour s'amuser Passer un bon moment Et vous faire passer un bon moment Pas vous gâcher vos soirées Donc faut arrêter de se prendre la tête Et juste profiter finalement Tant qu'on le peut Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai dû beaucoup couper de moments Pour éviter que la vidéo ne fasse 50 minutes Du coup ça peut paraître un peu speed parfois Mais j'ai fait de mon mieux N'oubliez pas le petit pouce bleu Si ça vous a plu Et abonnez-vous c'est super important Et je finirai par vous dire Que si vous avez aimé cette game Et que vous voulez en voir plus Il y aura un autre LG en live ce soir Et de façon générale Rejoignez-moi sur Twitch C'est là où se passent tous les LG qu'on a fait en live Et ça donne des sensations différentes De celles que les vidéos peuvent faire passer Merci du soutien Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !